Bonjour et bienvenue dans le Boss TV de TV Magazine. Alors notre invité c'est l'un des visages emblématiques du PARF, du paysage audiovisuel français. C'est un ancien de la bande FM, une voix emblématique également de la station RTL. Son image restera à jamais associée à l'émission culte, on peut le dire, fréquence star. C'était sur M6 et M6 est une chaîne à laquelle il a été fidèle durant quelques 23 ans, depuis janvier 2011, surtout on le retrouve sur France 3. Il traverse pour les téléspectateurs de la France de long en large. Avec son émission quotidienne, c'est Midi en France, c'est tous les jours du lundi au vendredi de 10h50 à midi. C'est sur France 3. Laurent Boyer, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue dans le Boss TV. Midi en France a son lancement, vivement critiqué, chahuté par ses audiences, quand même on peut le reconnaître. On va dire quasiment enterré vivante par un certain nombre de critiques de la télévision. Est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans après, c'est une certaine forme de revanche que vous savourez ? Alors écoutez, on n'est pas dans la revanche, que ce soit pour les équipes de France 3 ou R&G, les producteurs vont les gâteaux, ni moi. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai que les 6 premiers mois, on peut dire qu'on a été gâtés. On a dit que vous n'alliez pas continuer quasiment. Écoutez, il m'est arrivé d'être avec des chroniqueurs qu'ils venaient me voir le matin, parce qu'on répète très tôt, et à 8h le matin, on est en plateau, on répète. Et certains venaient me voir en montrant un blog, ou plusieurs, en me disant, t'as vu, on arrête dans 8 jours, t'as vu ce qu'il dit ? Et ça, avant une répétition, avant une émission, il faut y aller. Ça donne envie. Oui, comme dit Stéphane Gâteau, il me dit, jamais tu m'as dit, je regrette. Et c'est vrai que jamais je l'ai dit. C'est-à-dire que j'ai cette pugnacité, ou cette volonté pour toute l'équipe aussi, et par choix, à partir du moment où j'ai fait ce choix, j'allais jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on a pris pendant 6 mois, mais vous ne pouvez pas savoir, pique-pente, on ouvre que ce soit la presse, les blogs, partout, tout le monde déchirait cette émission. Il a fallu la ténacité, la volonté d'une chaîne comme France Télévisions qui laisse le temps aux émissions de s'installer, ça c'est vrai, c'est la vertu du service public. Celle du président Fimlin qui avait décidé de cette émission pour rapprocher cette émission des régions. C'est-à-dire qu'on est dans l'ADN de France 3 avec Média en France, on est en région, on est proche du public, la convivialité, la proximité. Voilà, donc il a fallu ça, et il a fallu du temps aussi de travail en interne, parce que c'est vrai que l'émission telle qu'elle avait été lancée, s'est lancée un petit peu vite. Là, on est presque au jour des 4 ans. La cinquième saison. Ah mais vraiment, là, vous êtes en pleine anniversaire, c'est la semaine des 4 ans. C'était le 31 janvier. Bravo. Et donc, c'est vrai que l'émission continue, elle a trouvé son public, et en même temps, il faut la faire travailler. Vous voyez, c'est en maturation, elle n'est jamais, ce n'est pas une émission mature, elle est en maturation, elle travaille en permanence cette émission. C'est là qu'on est obligé d'aménager, de chercher, de trouver la proximité justement avec les villes, et d'être au plus proche des gens. On fait de l'infobonheur et on est dans les valeurs ajoutées d'une ville. Alors, tous azimuts, artisanat, tourisme, gastronomie évidemment, viniculture, salaison, tout y passe, même les animaux autochtones avec notre véto. Mais l'avantage chez nous, c'est qu'on ne dit pas, comment vous dire, j'ai des spécialistes qui parlent. Les six qui sont autour de moi sont tous spécialistes. Les chroniqueuses. Oui, les chroniqueuses. Je les appelle mes experts, mes spécialistes, parce que lorsqu'on parle d'animaux, animaux autochtones, par exemple, Dieu seul sait s'il y en a en France, on ne dit pas, tiens, il est gentil le chien, il est mignon le chien. Non, c'est un vétérinaire qui vous parle, c'est un docteur. C'est l'engato, vous voyez, donc c'est son métier, les docteurs vétérinaires. Ça, c'est intéressant, petit dommage, c'est pareil, quand il parle de tourisme et d'histoire, il a écrit 20 ans, les guides du routard, le type est un peu au fait, vous voyez, quant à Vincent Fernu, évidemment, pour la gastronomie, c'est pareil. Nathalie Simon pour le bien-être, encore Nathalie Schran pour l'artisanat local, ce sont des gens qui sont extrêmement pointus. Tout ça associé, augmenté, avec un rédacteur local, c'est-à-dire qu'il y a toujours un rédacteur en chef de la rédaction de la région, France 3 Région, qui vient et qui, lui, va choisir tous les jours un reportage de la rédaction, qui sera passé, évidemment, local. Mais ce choix-là va passer maintenant en national, puisque c'est son choix de reportage. Il va venir appuyer avec ses connaissances locales, la plupart du temps, les journalistes sont issus, évidemment, de la région depuis 10, 20 ou 30 ans, et connaissent le milieu et le terreau parfaitement. Donc, viennent augmenter de leur connaissance le discours que nous, nous pouvons avoir lorsqu'on envoie les 30 reportages que nous envoyons par semaine, ce qui est beaucoup. Donc, on dit, cinquième saison qui est partie pour Midi en France, plus de 400 milliers spectateurs, je crois, en moyenne, plus de 10% aussi de part d'audience, de part de marché. La concurrence est plus rude aujourd'hui à cette heure-là ou pas ? Oui, oui, absolument. L'offre télé est très large maintenant, en dehors de la TNT, évidemment, qui s'est augmentée encore, comme vous le savez récemment. Mais l'offre télé est multiple. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'émission, il faut la travailler en permanence. Rien n'est acquis pour nous, mais vraiment, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers en disant, tiens, on est dans l'ADN de la chaîne, on est vraiment France 3, on est en région, on met en valeur les régions. Non, ça ne suffit pas. C'est là qu'il faut toujours veiller. Et vous avez raison que cette concurrence autour de nous, qui est multiple, même à cette heure-là, ce qu'on appelle le « day time », en télé, nous, on est 11h midi, grosso modo, 10h50, 11h45, la concurrence devient importante et la concurrence grigne des parts de marché, ce qui fait qu'il y a peut-être aussi de plus en plus de monde devant la télé à cette heure-là. Alors maintenant, il y a l'acte du replay. France 3 a eu l'idée maligne de nous rediffuser le soir à une heure du matin, pour essayer justement d'être captif sur un autre public que nous n'avions pas, nous, le matin, ce qu'on appelle ces fameux CSP+, catégories socio-professionnelles supérieures, qui eux, peut-être, regardent la télé la nuit, en tous les cas, ne sont pas là le matin entre 11h et midi, pour dire, voyez, France 3, effectivement, s'intéresse tout au long de la journée à ces régions. Et puis, on a une valeur ajoutée, c'est celle de TV5, puisqu'on est diffusé maintenant sur TV5 Vente. – Chaine francophone. – Oui, chaîne francophone, qui fait que, évidemment, pour l'expat, celui qui est expatrié, le français expatrié, c'est un lien, en fait, avec la France. Et puis aussi, peut-être, pour des étrangers, un moyen de découvrir à quoi ressemblent cette France et ces régions. – Je disais, cinquième saison, est-ce que c'est l'occasion, d'une certaine manière, de rebattre un peu les quatre, à la fois sur les chroniqueurs ou la structure même de l'émission ? – C'est… – Ou c'est pas nécessaire ? – Comme vous disiez tout à l'heure, il faut toujours avancer, changer. – Ah, mais nous, on avance, vous savez, c'est au jour le jour, avec les équipes, il y a deux rédacteurs en chef qui viennent de la presse écrite. Dans cette émission, il y a 20 journalistes spécialisés, donc vous voyez, ça s'est extrêmement professionnalisé, au regard des débuts, des quatre ans dont vous parliez. Deux rédacteurs chefs et des reportages qui sont incarnés, qui sont très bien faits, façon déracinée des ailes, on est dans l'esprit de la chaîne. Très fouillés, très pointus. C'est, il faut travailler en permanence. C'est, non mais, franchement, on ne peut pas, en l'état, vu la concurrence, on n'est jamais au repos. On a créé une bande, on passe deux jours et demi ensemble, il y a cette proximité qui devient promiscuitée, qu'on est vraiment… – C'est la bande. – Vous voyez ? Alors, cette bande fonctionne bien, c'est une bonne bande, tout le monde est à l'aise. Moi, je suis un chef de bande, je suis un chef d'orchestre, mais j'aime les gens qui sont avec moi et j'apprécie leur talent. Mais, c'est vrai que, vous voyez, on en a encore parlé hier avec Stéphane Gâteau, avec les deux rédacteurs chefs, Alex Dinin, que vous devez connaître, qui vient de la presse écrite, et Christophe Guillemard. Voilà, pour faire avancer les choses. On a encore modifié, vous voyez, quelque chose pour la semaine prochaine, déjà. On est en modification permanente. – À vos débuts, vous étiez… – La vie est un bien qui t'enverra mieux, ce que je disais, c'est un peu ça, vous voyez, pour paraphraser l'auteur. – À vos débuts, vous étiez en direct, aujourd'hui, une partie des émissions sont enregistrées, est-ce que l'émission y a perdu quelque chose ou pas ? – Alors non, parce qu'on enregistre dans les conditions de direct. C'est-à-dire que le lundi, je suis en direct à 10h50, le mardi aussi, et le lundi après-midi, on fait deux émissions, et le mardi matin, on enregistre l'émission du vendredi. – C'est-à-dire qu'il n'y a aucun montage, on ne peut pas monter, c'est-à-dire que c'est diffusé, c'est enregistré, diffusé, c'est pur touché. Une fois que c'est enregistré, s'il y a une boulette, ça arrive, s'il y a une erreur, s'il y a un coup de vent, je ne sais pas quoi, tout part, on ne s'arrête pas, on continue. Et en même temps, c'est ce qui donne l'envie, vous voyez ce que je veux dire ? – Ça, ça booste. Quand on voit cette équipe qui est là le matin, on se dit « oui, j'ai froid ». Et oui, le type qui est là, qui est en train de tirer les câbles, qui est derrière une caméra, il est gelé aussi, il est comme ça. C'est ça qui donne le truc, je trouve. – Est-ce que les villes et les régions que vous traversez, vous leur portez la France de long en large, est-ce qu'ils font le pied de grue devant chez vous pour passer d'un midi en France ? – Alors au préalable, vous imaginez bien qu'au départ, il a fallu qu'on sollicite les villes, et comme vous l'avez dit, vu les rondeaux montades, il n'y avait pas beaucoup de clients. – Aujourd'hui, c'est l'inverse, ils viennent vous draguer en permanence ? – Oui, une calepin est pleine jusqu'à fin juin, je pense, et si évidemment, après le diffuseur a toujours raison, mais si cette émission perdure à la rentrée, on pourrait déjà remplir les villes de rentrée. C'est-à-dire que les villes nous sollicitent, pour une ville c'est important, il y a deux heures d'exposition sur France 3N par jour, le direct du matin, la rediffle le soir, plus TV5MONDE, plus 30 reportages sur une ville. – Il n'y a pas la meilleure vitrine pour eux. – Voilà, donc tout député maire et maires sollicite l'avenue de midi en France dans sa ville. Et vu qu'il y a 36 000 communes, on est à la 151ème destination, destination cette semaine à Toulouse. – C'est bien, vous avez encore de la marge. – Voilà. – Je reviens un peu sur votre carrière, vous êtes passionné de musique. – Oui, j'ai fait musicologie. – On vous doit notamment Grand The Star et Frequent Star sur M6. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que c'est des concepts qui seraient encore modernes sur les exploités ou archaïques ? – Archaïques, je ne pense pas, parce que je pense que la valeur du télécrochet qu'on avait remis au bout du jour, en fait, en 95, sur M6 et Grand The Star, tous azimuts, parce que c'est pareil, on traitait autant les comiques, les imitateurs, que les chanteurs. – Ça a relancé cette vague qui, après, a amené Star Academy en 2001 seulement. Il s'était passé six ans, avec des scores énormes. – Un temps de maturation. – Moi, c'était surnuméraire, les scores de Grand The Star sur M6, on était tout seuls. C'est la seule émission que les jeunes regardaient. Donc, ça faisait évidemment des cartons énormes. Ça s'appelle les cartons en télé. Donc, ça a amené le reste. Il y a peut-être eu saturation. Alors, évidemment, Grand The Star est obsolète maintenant, parce que, du coup, c'est un format qui est à 20 ans. Fréquence Star, je ne pense pas. Fréquence Star, je l'ai fait 18 ans. Ce qui est assez long. Vous avez dit culte tout à l'heure, j'en suis ravi, parce que c'est vrai que les gens viennent me voir. C'est multigénérationnel, en plus, c'est drôle. – C'est une marque qui restait grand-mère dans la mémoire. – Oui, vraiment. 18 ans, je pense que non. Fréquence Star, vous voyez, des portraits, il y en a un petit peu partout maintenant. Enfin, je veux dire, j'ai fait ça en 88, mais les premiers, avec le tutoiement, tu n'as pas de tutoiement, en extérieur, déjà, quelles que soient les conditions climatiques. Maintenant, il y a beaucoup de portraits. Donc, je ne pense pas que ça soit obsolète. Le portrait, au contraire, il y aura toujours des portraits. Et puis, il y a de nouveaux artistes, des newcomers, comme on dit, en permanence. Donc, il y aura toujours affaire avec les portraits. En revanche, graines de cendres, on ne pourrait plus le faire maintenant. Or, moi, j'imagine bien, enfin, j'ai deux, trois idées, mais ça ne sera pas à moi de le faire. Si il y a d'autres gens réfléchissent, ils pourraient le faire. On pourrait faire des choses autour, et il y en a, d'ailleurs, parfois qui s'y tentent, autour des comiques, autour des imitateurs, monter des spectacles. Alors, maintenant, il y a la frilosité des chaînes qui fait qu'effectivement, lancer un tel format, quand il n'a pas été usité dans un pays européen ou outre-Atlantique, il y a des chaînes où on a un petit peu la trouille d'essayer ce type de format directement à l'antenne. Je trouve qu'il y a une certaine frilosité. De la part des chaînes, on utilise maintenant des formats qui fonctionnent ailleurs. Et voilà, c'est comme ça. Ça ne marche pas pour autant. Forcément, on voit le Rising Star qui a fonctionné à Israël ou dans d'autres pays. Il a été plutôt un échec sur M6 en France. Comme quoi, il faut chercher. Et peut-être qu'on peut trouver chez nous, non. Vous les trouvez au format ? Oui, voilà. Mais c'est ça. La vague des télécrochets, justement, qui s'est démultipliée. Vous parliez Star Academy, aujourd'hui Nouvelle Star qui est sur D8. Ou même The Voice, Rising Star dont on parlait, qui est un peu un morné, malheureusement. Le regard que vous portez, justement, sur cette déferlante un peu sur l'ensemble des écrans. Moi, je suis ravi pour les artistes. Je trouve que, alors évidemment, il y a une chose qui me dérange un peu, mais c'est très compliqué en télé. C'est qu'on prend des chansons qui sont référencées. Ce qui est un peu logique. C'est-à-dire qu'on va juger la valeur de l'interprétation. Donc, forcément, la chanson, c'est-à-dire la base, la musique et le texte, pour ne pas perturber le téléspectateur, on imagine que c'est déjà référencé pour lui. Donc, on met des tubes. Donc, on demande à des jeunes d'interpréter des tubes. J'aimerais bien, moi, qu'on s'attache... C'est bien ou c'est pas bien ? Bien sûr que c'est bien. C'est bien pour l'audience. C'est bien pour le téléspectateur parce qu'il n'a plus qu'à juger de l'interprétation. Il connaît l'interprétation de Mario Carré ou de Jean-Jacques Goldman. Il voit quelqu'un arriver en disant, tiens, c'est mieux que Mario Carré ou tiens, c'est moins bien que Goldman. Vous voyez, c'est référencé. Donc, on a sa base référencière. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on s'intéresse un peu au créateur. C'est-à-dire qu'on dise une composition, un auteur, qu'on enferme les gens pas dans un laboratoire pour se regarder en disant, ah, tu m'aimes ? Non, je t'aime pas. Trop bien. Mais qu'on dise, je ne sais pas, qu'on mette par exemple un décorateur, un architecte, un ébéniste, un type qui écrit une chanson. Michel achèterait un tel concept aujourd'hui sur des gens qu'on ne voit pas. Non, pas du tout. Il n'y a que moi pour vous en parler, probablement. Non, mais vous voyez, j'aimerais qu'on s'intéresse aux créateurs. Il y a un monde créatif. Je le vois avec, je vois l'artisanat français. Je vois, il se trouve que j'ai la chance de fréquenter des gens qui ont beaucoup d'idées. Vous le voyez, j'imagine ? Oui, beaucoup d'idées. Et je trouve que ce pays, c'est un tout petit pays. La France fait 1000 km sur 1000. C'est le pays le plus visité au monde. C'est un pays qui a un patrimoine culturel colossal, patrimoine bâti. Enfin bon, je ne vais pas vous faire mon article, mais je le rencontre toutes les semaines. Je trouve ça incroyable. Il y a énormément d'idées en France. Il y a beaucoup de créations. Il y a des pôles technologiques qui sont très high-tech, comme on dit, que ce soit autour de Montpellier ou encore la Silicon Valley française autour de Grenoble. Mais ça ne fait pas une émission tenue ? Non, bien sûr. Si. Non, mais moi, je voudrais qu'on s'intéresse plus aux créateurs. Je vous dis, moi, je veux bien faire un télécrochet, mais je voudrais des compositeurs, des auteurs, des interprètes aussi, qui nous sont interprètes et peut-être parfois les trois, auteurs, compositeurs, interprètes. Vous voyez ? Voilà, qu'on essaie d'avancer dans le sens créatif. Parce que là, on est interprète, on est... Moi, j'ai l'impression qu'on vient pour être connu. Vous voyez ? Moi, je préfère quelqu'un de reconnu à connu. Et c'est compliqué d'être connu. C'est plus facile d'être connu. Alors, voyez, est-ce que vous imaginez déjà dans vos têtes un après-midi en France ? Ce serait quoi l'après-midi en France ? Moi, je souhaite que le midi en France perdure parce que je trouve que c'est vraiment à quoi avec la chaîne ? Enfin, avec France 3. Si c'est... Évidemment, si France 3 reste dans cette lignée, c'est la chaîne des régions, elle a toujours été, et tant mieux. L'après-midi en France, pour le midi en France, ça perdurera. Moi, je souhaite à ce que ça perdure au-delà de moi, évidemment, parce qu'il y a un jour où j'ai déjà les cheveux blancs, et que ça va s'arrêter. Mais vous voyez, ça fait combien ? Ça fait 27 ans, 28 ans que je fais de la télé en juin, sans m'arrêter. Et bon, voilà. Et en même temps, en même temps, c'est agréable. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis beaucoup plus serein qu'à mes débuts. J'ai moins de... moins d'angoisse, moins de... Donc, pour revenir à votre question, midi en France, je souhaite que ça perdure. Moi, je souhaite le faire et j'y prends du plaisir le plus longtemps possible, tant que la chaîne le désignera, la production. Voilà, parce que je m'y sens bien et que j'aime ça. J'ai beaucoup d'énergie quand j'y suis le matin pour emmener, pour être proche, à l'écoute, enfin, parce que j'aime ça. Mais qu'est-ce que ça deviendra ? Moi, je souhaite que ça dure, avec ou sans moi, ou avec d'autres. Mais je trouve que c'est un format très intéressant. Comme quoi, il était bon de le développer. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est développer des formats originaux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de trouver des choses, parfois à contre-courant peut-être, mais avoir des convictions. Je n'ai pas de certitude, mais j'ai des convictions. Laurent Moyer, merci. Merci à vous. Merci de cette invitation. Et je rappelle, tous les jours, on vous retrouve sur France 3 avec Midi en France. Avec bonheur. Avec bonheur, cette semaine à Toulouse. Et donc, Val Thorens, la semaine prochaine. Nous, on sera à Paris. Vous nous retrouverez dès demain avec un nouvel invité du Buzz Télé. Merci encore. Très bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada